Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty Black Ops 3 Je pense que t'as vu au titre qu'il y aura donc de nouveau camouflage sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications Si on ne partait aucune de mes prochaines vidéos concernant de la news sur Call of Duty, question gameplay, sur les différents Call of Duty etc Enfin bref, tu me connais à force et on atteint vraiment de plus en plus vite les 50 000 abonnés Donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau et n'hésite pas à me défoncer la barre des likes La dernière fois on a fait plus de 1600 likes sur la dernière vidéo donc ça m'a fait extrêmement plaisir si on pouvait atteindre plus des 1000 likes Concernant cette news sur Call of Duty Black Ops 3, ça me fera extrêmement plaisir, plus vous mettez de likes et plus justement la news sera vue par tout le monde etc Donc n'hésitez pas à lâcher ce petit like Enfin bref, j'aurai plusieurs choses à vous dire parce que cette vidéo va se mettre en deux parties Donc je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment très important Enfin bref, donc la première partie se situera concernant les news sur Call of Duty Black Ops 3, les nouveaux camouflages etc Parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs également qui circulent sur Call of Duty Black Ops 3 Et je pense que c'est également important de vous en parler Et deuxième partie concernant en fait par rapport à la chaîne et tout etc Et que j'ai vraiment besoin de vous parler donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin et pas dire Ah ouais mais la haute aide, moi je ne savais pas que t'avais dit ça etc Donc maintenant tu seras au courant, il faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo Pour que tu puisses comprendre de quoi je vais parler et c'est vraiment très important Niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire à la K-74 Je ne vais pas vous dire ma best class setup parce qu'elle pue la merde, je vous le dis tout de suite Je n'ai pas pu débloquer encore tous les accessoires que je voudrais vous faire pour vous faire une vidéo en live avec ces termes là Donc pour le moment, voilà, je ne vous fais pas de best class setup mais ça risque d'arriver dans les prochains jours à venir Voilà, donc maintenant on va attaquer le sujet, je suis vraiment désolé si j'ai un peu parlé J'ai fait une longue introduction et tout, je sais que ça n'a pas de chiant Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de deux nouveaux camouflages qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Je m'envoie vraiment désolé si la news est en avance, oui parce que je suis en avance de un mois Oui, effectivement, je suis en avance de un mois Et pourquoi je suis en avance de un mois ? Bon, première des choses, je pense que vous savez déjà que là nous sommes en plein milieu d'un contrat communautaire Où il faut faire un maximum de headshots pour obtenir un nouveau camouflage qui s'appellera le nouveau camouflage cosmique Je pense que vous savez qu'il fait référence à, je ne sais plus également à quelle map, etc Enfin bref, à quelle map de zombies, mais donc il y aura deux nouveaux contrats communautaires qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Et là ils vont dire, ah mais là où t'es, comment tu sais, tu as des screens et tout Alors non, malheureusement il n'y a pas de screen, tout simplement parce que si je le mets, tu sais à quoi t'attends, tu connais le chapitre Si je le mets, je me fais striker et que si ça a été mis, malheureusement, si je le mets, je me fais striker Et le problème c'est que les images qui ont été tournées, malheureusement j'avais quelques petites images, ont été supprimées sur Twitter Donc voilà, le problème c'est que si je les poste, même sur Twitter, je vais me faire enculer Donc non, je ne peux pas vous mettre ces images-là, malheureusement Tout ce que je peux vous dire, et mes preuves, parce que ça en a été énormément parlé par la communauté Call of Duty US, etc Ça n'arrêtait pas d'en parler, ça n'arrêtait pas d'en parler, etc Donc qui est une des vérités, ça a été concernant justement une interview avec Jason Blondon Je pense que pour ceux qui savent de quoi je parle, avec Jason Blondon, il y a Ken Shin par exemple qui avait fait une interview avec Jason Blondon C'était un YouTuber américain et justement, ils parlaient de ça, etc Et justement qu'ils veulent garder une certaine activité sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que vous savez très bien que World War 2 va bientôt arriver Et justement, si on rajoute des contrats communautaires, ça incite un peu les gens à rester sur Call of Duty À se dire, ah je dois faire les headshots, je dois faire ci, etc On va bientôt avoir un camouflage, peut-être qu'il reste 2% Ils vont se dire, ouais vas-y j'ai envie de jouer, parce que comme ça, dès qu'on aura atteint l'objectif Je vais pouvoir rejouer à Call of Duty Black Ops 3 avec un nouveau camouflage Donc ça incite toujours les gens, on va dire, à jouer à Call of Duty Black Ops 3 Donc il y aura deux nouveaux camouflages du mode zombie Oui, bien évidemment, parce que c'est des camouflages qui ressortent du mode zombie Qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 multiplayer Ensuite, en parlant de multiplayer et de zombie Il y a une énorme news qui circule, une fausse rumeur Une énorme fausse rumeur Qui est concernant, justement, les maps zombies qui arriveraient sur Call of Duty Black Ops 3 En multiplayer Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, on a eu très récemment Narderung Toten On a eu Kino, etc, etc Et, en fait, dans un message du jour sur Call of Duty Black Ops 3 Le MP, enfin, il faisait référence, en fait, à une possibilité que, justement Les armes DLC comme Narderung Toten, que Kino Der Toten Serait possible à jouer en multiplayer en 6 vs 6 Et, en fait, ça a été totalement démenti par Activision Ils se sont totalement trompés dans leur message C'est ce qu'ils ne voulaient absolument pas dire C'est juste dire que les maps sont disponibles sur Xbox One Voilà, c'était juste ça Ils se sont absolument totalement foirés sur ce sujet-là Mais, il faut faire avec Voilà, il faut faire avec Il faut les excuser Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur Donc, il n'y aura pas de map zombie en multiplayer Voilà, comme ça, vous soyez au courant Qu'il n'y ait pas de fausses rumeurs En disant, ah, tel, tel YouTuber, il a parlé de ça Non, voilà Maintenant, si un tépot qui dit Oh, justement, ça a été fait Concernant ceci Oh, il a dit ça, il a dit ça Bah, tu lui dis Direct, regarde cette vidéo-là Il te démente, etc Donc, Activision a totalement nié Ça a été dit également sur Twitter Ils l'ont absolument tout nié Voilà Ça, c'est dit Maintenant, c'est la deuxième partie Donc, j'espère que si tu es infidèle Tu vas essayer de rester jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que j'ai vraiment besoin de vous parler Bon Première des choses étant que On se rapproche des 50 000 abonnés Donc, c'est plutôt assez cool Je vous remercie On a atteint les 41 200 aujourd'hui Donc, voilà C'est grave plaisir Ça fait grave plaisir On ne va pas se le cacher Mais Ce qu'il faut que je vous dise C'est qu'au mois de juillet Je ne serai pas là Je ne serai pas là pendant deux semaines Je pense que les gens qui ont vu sur Twitter Savent que Pendant deux semaines Je vais partir aux Etats-Unis En vacances Ouais, ça fait trois ans Que je n'ai pas pris de vacances Donc, veuillez m'excuser Si le rythme de vidéo Ne sera plus la même C'est-à-dire que c'est à peu près normal Comme je vous ai dit Ça fait trois ans Que je n'ai pas pris de vacances Je vais prendre des vacances Avec mes meilleurs potes Donc, ça va me faire énormément de bien Autant que ça soit psychologique Que ça soit physique Ouais, parce que Tenir un rythme de vidéo Une fois par jour Je peux vous dire Que c'est quelque chose De très très physique Vous ne vous rendez pas compte Les gens qui sont là En mode De toute façon Faire des vidéos derrière son bureau Il n'y a rien de compliqué Etc Il faut s'occuper du montage Il faut s'occuper du gameplay Il faut s'occuper de l'upload Ça prend deux heures par jour Me concernant Sachant que des fois J'ai mes examens J'ai mes cours Et où je terminais avant Avec des heures pas possibles Où je dormais deux heures par jour Parce qu'il fallait que je sois capable Justement de faire une vidéo par jour Parce que je veux monter sur YouTube Je veux que ma chaîne augmente Et je veux également que Comment dire Je veux que ma chaîne augmente Et qu'en même temps Voilà Que mon projet augmente Et que ça c'est un vrai projet Et que je peux aller Je pense assez loin Niveau projet sur YouTube Et puis je ne m'arrête jamais En plein milieu d'un projet Tant que je n'ai pas dit Dans ma tête Que c'est bon J'ai réussi à obtenir mon objectif Tu vois ce que j'essaye de dire Enfin bref Depuis que j'ai eu les 40 000 abonnés Et même déjà Au 30 000 Puisque la chaîne On va dire Niveau vue Monte assez bien Je tape les vues De genre des Youtubers Qui ont 50 000 60 000 abonnés A ce jour On ne va pas se le cacher Donc c'est plutôt Très bien pour une chaîne Call of Duty Là dessus Et on m'a déjà proposé Des vidéos sponso Alors Je vois déjà certaines personnes Il fait ça pour l'argent Alors déjà Première des choses Je les ai toutes refusées D'accord Je ne veux pas être là En mode J'ai déjà accepté Non c'est faux Je les ai toutes Je les ai toutes acceptées N'importe quoi Je les ai toutes refusées J'ai dit non Ça ne m'intéresse pas On m'a proposé Quelques petites belles sommes d'argent On va dire Non c'est rien d'exceptionnel Ça ferait un bon petit argent de poche Alors si Une vidéo sponso Pour moi Ça l'équivaut On va dire À quoi Je fais Un cours Que je donne en dehors Parce que je donne des cours Pour ceux qui savent Étant donné que je donne des cours De comptabilité Et Et de mathématiques Genre ça me Je gagne 32 balles de l'heure Donc je dois faire au moins Deux heures par jour Deux heures par jour N'importe quoi Deux heures par semaine Voilà Tu arrives à 64 Voilà Tu t'imagines que On m'a proposé X4 Voilà À peu près Dans les environs Enfin bref Tu m'as compris Et En fait J'ai refusé J'ai vraiment refusé Parce que ça ne m'intéresse pas Et Par contre J'ai vu que la vidéo Justement avec ma grand-mère Vous a fait énormément plaisir Un énorme pack opening Et on m'a proposé Justement Un énorme pack opening Sur ma chaîne Et j'aurais voulu savoir Si ça vous intéresse Que je le fasse Moi je vous le dis tout de suite Je l'assume Voilà Est-ce que vous pouvez le prendre bien Ou mal Moi je vais vous écouter Si vous êtes contre Écoutez Moi je ne le ferai pas Il n'y a pas de problème Je ne vais pas être là En mode Je vais vous imposer ça Ok Si vous voulez Avec un délire Avec ma grand-mère Parce que moi je le ferai Vraiment avec plaisir Parce que je vais faire une vidéo Avec ma grand-mère C'est juste le pur kiff Ça me fait chaque fois rire Elle m'a dit Qu'elle a passé un très bon moment Donc voilà On déconne Etc Donc si vous voulez Que je vous la fasse Il n'y a pas de problème Ça sera un giga opening Avec elle Et je pense que ça serait Juste le pur kiff Mais voilà Je vous le dis tout de suite Ça sera considéré Comme une vidéo sponsorisée Mais je veux vraiment Votre avis Dans l'espace de commentaires Parce que je ne vais pas être En mode gros chien Parce que moi je ne suis pas Un mec gros chien Je vous ai toujours dit la vérité Avant de faire quelque chose Avant de faire un geste Avant par exemple De passer aux vidéos aguicheuses J'ai fait une vidéo Où j'expliquais Que justement J'avais passé aux vidéos aguicheuses Etc Et ça a toujours été le cas Sur ma chaîne Je ne vous ai jamais rien caché Sur ma chaîne Je vous ai toujours tout dit Etc Et aujourd'hui Je ne vais pas faire de tabou Concernant des vidéos sponso Qu'on m'a proposé Parce que j'ai déjà refusé Je vais tout de suite vous le dire J'en ai déjà refusé Pas mal Concernant des applications Sur téléphone et tout Que je trouvais ça totalement inutile Qu'il n'y avait aucun rapport Par rapport à ma chaîne Etc Mais celui-ci Était vraiment très très intéressant Parce que ça peut être Un bon délire Avec ma grand-mère Justement Et je trouvais ça Quand même assez intéressant De vous en parler Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'aimerais bien avoir Votre avis Dans l'espace des commentaires Et n'hésitez pas A me dire Qu'est-ce que tu en penses Et tout N'hésite pas à déposer Petit pouce bleu Si tu es resté jusqu'à la fin Et tu l'as oublié Voilà Ça fait toujours plaisir Et tout Et de partager la vidéo Autant que ça soit sur Twitter Facebook Ou n'importe où Enfin bref Tu connais les bails C'était L'OpD2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz